Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Ah Tanguy, parlez-nous ce matin de votre ami François Fillon. Oui, peut-être François Fillon nous écoute-t-il ce matin, rouler en boule dans son lit entre deux coups de scalpel. C'est habitué des séjours à l'hosto et sorti hier du Val-de-Grâce, où il a embrassé les infirmières qu'il connaît chacune par son prénom. Il a fait tamponner ses cartes de fidélité. Pour 10 interventions, une opération de l'appendicite est gratuite. Et s'il ne l'a plus, on lui retirera le foie. Fillon a en effet été terrassé mercredi par des calculs rénaux. de la taille en longueur de Pierre Palmade. En 2008, il avait eu une sciatique. Cet été, il a fait la mouette en scooter et en octobre, une colique néphritique. Bref, il a la poisse. Fillon, c'est Pierre Richard dans la chèvre. Vous mettez un porc-épique sur une seule chaise aux Zéniths de Paris, le type s'essied dessus. Si vous voyez une meute de chat noir traverser la rue en miaulant atrocement, attention, c'est que Fillon arrive dans sa voiture, qui crèvera 100 mètres plus loin, et le pauvre s'arrachera la peau du bras avec le cric en essayant de changer la roue. François Fillon néanmoins continue sa campagne pour la présidence de l'UMP. Son ambulance l'emmènera ce soir au CHU de Grenoble, où il tiendra un meeting chambre 202. Puis il ira à Lourdes, où 2000 personnes prieront pour qu'il ne se pète pas les doigts au nouant ses lacets. Elisabeth Tessier, qui a prédit qu'un chêne allait tomber pile sur Fillon, 5 minutes après que des loups lui aient dévoré la jambe gauche, a pris sa retraite épuisée. Le dos foutu, les gens barqués, les bras tordus, la tête en biais. Fillon, c'est une compression de César. On a vu des parties de Tetris qui avaient plus belle allure. Mais enfin, c'est terrible pour son élection, tous ces ennuis de santé. Mais pas du tout, car si on réfléchit bien, mais on en a tous. Moi qui m'allobide ce matin, je ne me suis jamais senti si proche de Fillon. C'est notre candidat à nous les éclopés. Il fait un carton chez les Cudjats, les édentés, ceux qui ont la chetouille, une hernie discale, des hémorroïdes. Qui peut s'identifier à Copé, qui pète la forme et se dresse tel une chocolatine dans la vitrine du boulanger ? Alors, je vais dire ceci à Laurent Wauquiez, le clownet du Puy-en-Velay. Soutien de Fillon, qui veut nous faire croire qu'il va bien. Ne nous mentez pas, Lolo. Dites que Fillon est foutu, mais on l'aimera encore plus. Mieux, poussez-le dans l'escalier. Roulez-lui dessus en renozoé. Habillez-le d'une des robes rouges de Roumanoff avant de lui lâcher dessus un taureau de Camargue. Mettez-lui les doigts dans la prise. Oui, il est en miette, on peut faire un puzzle avec son corps. Son fémur, même un pitbull, n'en voudrait pas parce qu'il est tout mou. Mais Fillon, il est comme nous, comme vous Bernard. Oui. Il n'est pas bien. Alors ce matin, Fillon, notre quasimodo d'amour, nous écoute peut-être à la pitié salpêtrière, puisqu'après avoir glissé sur sa savonnette, il s'est brisé le coccyx. Monsieur Fillon, gémissez, pleurez. C'est comme ça que vous allez gagner. Nous, les éclopés, on vous salue de la main gauche, parce que le thé est dans le plâtre. Je précise que je suis en meilleure forme que François Fillon. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. On vous retrouve dans une heure sans pause.